Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on ne vous permet pas en tant que Scrum Master ? Vous vous sentez peut-être un petit peu coincé parfois dans votre mission, dans votre rôle ? Ou peut-être que c'est vous qui ne vous permettez pas quelque chose dans votre mission ? Et si vous preniez plus de pouvoir ? Unlimited Power ! Dans cette vidéo, nous allons parler justement des différences qu'il peut y avoir entre un manager et un Scrum Master. Nous allons aussi nous demander si un Scrum Master, au final, c'est pas un peu un manager, mais sans le dire. Est-ce que justement, il ne faut pas sauter le pas en tant que Scrum Master, devenir manager pour faire partie du système et le changer de l'intérieur ? Mais bien sûr, on verra que ça peut être dangereux et que c'est peut-être un peu jouer avec le feu. En tout cas, ce qui est sûr, même si vous n'êtes pas manager, il y a une situation qui n'est pas claire et il va falloir y faire quelque chose. Et on va vous donner des éléments concrets pour voir comment faire. Bienvenue, je suis Constantin Guay, Scrum Master et Coach Agile, et j'aide les équipes et les managers à trouver de nouvelles façons de travailler. Avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Et ça, avec une vidéo par semaine, sans détour, sans tabou et avec humour. On remercie aussi bien sûr les gens de la communauté, la communauté que vous pouvez rejoindre, soit sur Tipeee ou bien aussi sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous trouverez tous les liens dont on va parler dans la description. Description qui reprend aussi les liens vers un article qui reprend les points importants de cette vidéo. Découvrez-y aussi les formations Scrum Life. En plus, il y a une nouvelle promotion qui commence très bientôt sur ces formations, donc inscrivez-vous vite. Et puis, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez peut-être voir aussi en dessous de la vidéo la boutique Scrum Life avec des goodies, des t-shirts, tout ça. Donc, n'hésitez pas à en acheter pour porter nos couleurs. Voyons quelles sont les différences entre un Scrum Master et un Manager. C'est souvent d'ailleurs un gros mot un petit peu dans la communauté agile de parler de manager pour une équipe agile. Mais bon, il faut bien en parler. Donc déjà, demandons-nous, qu'est-ce que c'est un manager agile ? Déjà, mettons les pieds dans le plat, c'est vrai qu'il y a un peu un côté, il y a le manager, puis il y a le manager. Donc pour nous, tout manager devrait être ce qu'on appelle un manager agile. Qu'est-ce que c'est ? Donc, par rapport à un manager traditionnel, ce n'est plus quelqu'un qui va organiser le travail, mais plutôt qui va faciliter un groupe de travail. C'est aussi quelqu'un qui va montrer une direction et donner des moyens, typiquement du leadership, plutôt que de donner des solutions. Parfois, c'est même imposer la solution. Pour résumer, oui, plutôt qu'imposer des process, c'est d'apporter des contraintes et une vision. Moi, typiquement, ce que j'aime bien dire quand un manager justement me demande « mais caler ma place dans une équipe agile », c'est de dire « avant, tu disais aux gens quoi faire, quand le faire, qui devait le faire, et maintenant, tu as plutôt changé de posture en disant « voilà où on veut aller, dites-moi comment je peux vous aider à y aller ». Si vous voulez creuser plus cette notion de manager agile, bien sûr, je vous invite à aller voir la vidéo qui est dédiée sur ce sujet. Je vous propose de voir par des petites mises en scène quelles sont les différences d'approche entre un manager traditionnel, un manager agile et un ou une Scrum Master. Imaginons donc une situation grave. Les utilisateurs ne peuvent plus se connecter à notre application. Voyons comment pourrait réagir, ou en tout cas, de mon expérience, un manager traditionnel. Alors, ça peut paraître un petit peu caricatural, mais vraiment, c'est du vécu. Bon les gars, là, situation de crise, là. Dexter, viens avec moi, là, il faut que tu regardes les logs. Alors, alors ? C'est bon, là, ça avance, ça avance ? Tu trouves où ça se passe ? C'est bon ou pas ? On va avoir besoin de Christelle. Ok, j'appelle son manager, on est sur le coup, je vous arrange ça. Ça peut arriver comme ça. Maintenant, voyons un petit peu la version manager agile. Comment ça pourrait se passer ? L'équipe, dites-moi, vous avez vu qu'il y a un souci super grave ? Ouais, vous êtes au courant, vous êtes dessus, c'est géré ? Je vous laisse voir, du coup. Moi, de toute façon, je suis là, je ne suis pas loin. Vous n'hésitez pas, si vous avez moins de soucis, le truc, il est important, on le règle, on le corrige. Je vous laisse gérer, vous n'hésitez pas. Dis-moi, Gilles, on va devoir appeler Christelle. Ok, écoute, je l'appelle tout de suite. On se fait un point dans cinq minutes. Tu préviens l'équipe, là, on va prendre la salle qui est juste à côté, vous y allez, je fais en sorte qu'elle soit là, dans cinq minutes, cinq minutes, là, à trente. Et en vrai, est-ce que ce serait vraiment différent si on remplaçait le manager agile, là, dans la scène qui vient de se dérouler, par un Scrum Master ? D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, on se dit qu'en tant que Scrum Master, si on devait passer un entretien pour devenir manager, ça aurait du sens d'utiliser notre expérience de Scrum Master et de dire ce qu'on a fait en tant que Scrum Master, non ? Et en pratique, est-ce qu'un Scrum Master, il n'a pas un peu ce rôle de manager, mais sans qu'on ose le dire ? De mon expérience, bien sûr, ce n'est pas partout comme ça, mais on est effectivement souvent un peu traité comme le point d'entrée de l'équipe. Quand quelqu'un veut parler à l'équipe, veut dire quelque chose, on passe par là où le Scrum Master. C'est aussi nous qui avons de fait la responsabilité de valider ou d'accepter les congés de l'équipe. Il m'est même arrivé d'être dans une mission où on me demandait de vérifier à 9h05 qui était là et qui n'était pas là. Et puis, on nous demande de mettre le délit assez tôt, justement pour s'assurer que les gens soient là. Bon, bien sûr, moi, je n'ai pas accepté de le faire, par contre. Et ce rôle qui est souvent attribué par défaut au Scrum Master, c'est souvent parce que le rôle managérial n'est pas assumé généralement par le manager. En gros, le Scrum Master, il bouche le trou, il comble un vide. J'étais en mission depuis deux mois à peu près et le PDG du groupe me convoque. Je me retrouve dans son bureau et là, il m'explique qu'il est très embêté et qu'il est déçu de moi parce que, bien oui, en effet, les équipes m'écoutaient, moi, et pas leur manager. Le PDG m'a demandé d'arrêter, de leur dire la vérité. Je n'ai pas pu. J'ai quitté la mission. En pratique, on devient de toute façon, en tant que Scrum Master, un peu manager de fait. Par exemple, il y a des choses que, naturellement, en tant que Scrum Master, vous allez essayer de faire ou de mettre en place, alors que, typiquement, ça devrait être la responsabilité, le rôle d'un manager. Par exemple, aider à construire une relation de confiance entre l'équipe, entre les membres de l'équipe et puis l'organisation. Faire des entretiens individuels et réguliers, parce que c'est aussi comme ça, en tant que Scrum Master ou un manager, qu'on arrive à avoir des leviers de motivation individuelle. D'ailleurs, quand on est Scrum Master d'une équipe qui est composée uniquement de prestataires, parfois même d'entreprises complètement différentes, eh bien, on a un petit peu ce rôle de RH, puisque pour l'entreprise, pour le client dans lequel l'équipe évolue, ce ne sont pas des employés, donc il faut bien jouer ce rôle, quelque part. Et c'est un petit peu normal, mais en même temps, il faut quand même bien parler à ces personnes-là pour comprendre comment les motiver individuellement. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, on avait fait un épisode sur un outil très utile pour ça, c'est le Moving Motivator. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Et quand ça ne va pas, eh bien, souvent, on vient voir justement là où le Scrum Master, et on lui reproche. C'est quelque chose qui a toujours suscité beaucoup de discussions dans les milieux agiles, un petit peu, cette responsabilité du Scrum Master, et ça a d'ailleurs été bien éclairci, à mon avis, dans le nouveau Scrum Guide, la version 2020, qui utilise le mot « Accountable » en anglais pour dire que justement, là où le Scrum Master doit rendre des comptes par rapport à l'efficacité de l'équipe. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir notre avis sur cette nouvelle version du Scrum Guide, je vous mets en description un lien vers un live qu'on a fait pour discuter de ça avec la communauté. Pour moi, c'est un sujet tellement important qu'on en a fait un chapitre entier dans la formation Scrum Life. Là aussi, bien sûr, je vous mets un lien dans la description. Vous pouvez aller sur scrumlife.tv slash formation. Et pourquoi est-ce que ça crée autant de discussions dans la communauté ? Parce que c'est vrai que ce qu'on voit généralement, c'est que toutes ces responsabilités ne viennent pas avec les pouvoirs qui devraient aller avec. On pourrait peut-être dire qu'il faudrait que de grandes responsabilités impliquent aussi un grand pouvoir afin de remplir la mission. Mais en vrai, le vrai problème, est-ce que c'est que là où le Scrum Master, ou que vous fassiez tout ça, ou est-ce que c'est que ça n'est pas officiel ? Par exemple, rien que les entretiens individuels, ça se passe, c'est pas officiel, et du coup, ça crée cette ambiguïté entre le rôle de Scrum Master et le rôle de Manager. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour lever cette ambiguïté, justement ? Est-ce que ça n'aurait pas du sens de faire partie du système ? Le fait de faire partie du système, ça permet d'avoir un réel impact, justement. Être dans le bon cercle, c'est souvent le seul moyen de faire bouger les lignes, justement. Et c'est aussi un très bon moyen de discuter avec ses pairs managers et de planter des petites graines, comme ça, en posant les bonnes questions. Oh là là, je ne sais pas comment ça s'est passé chez toi, mais le plantage, la semaine dernière, c'était chaud. Moi, j'étais lessivé, j'ai dû tout faire. Oui, oui, je sais, toute la boîte était sur le pont, et mon équipe aussi. Après, je me pose la question, qu'est-ce que vous faites, du coup, pour que la prochaine fois, ça n'arrive pas, ça ne se reproduise pas, ou qu'en tout cas, ça ne repose pas sur tes épaules ? Euh... Ben, ouais, enfin... Non, rien de spécial. Qu'est-ce que vous faites pour que la prochaine fois, ça ne repose pas sur tes épaules ? Mais faut que je fasse quelque chose, en fait. Mais ça, c'est aussi jouer avec le feu. Ben oui, si l'environnement de toute façon est pourri, on risque de se brûler les ailes, de se faire happer par le système, et de se faire littéralement bouffer. On peut se prendre dans l'engrenage du jeu politique, et ne plus agir pour l'équipe, et même perdre la confiance de l'équipe. Ben oui, on fait partie des autres, maintenant. Dans les environnements qui ne sont pas sains, on retrouve généralement cette scission qu'il y a entre manager et manager. Et c'est vraiment deux teams différentes. Qui parfois, de toute façon, n'ont même pas les mêmes objectifs. Si vous décidez de partir dans cette voie, il est important de vous protéger, de vous protéger émotionnellement de ce que ça peut vous amener à faire ou à être. Si pour vous, devenir un manager agile n'est pas possible ou n'est pas la bonne voie, quoi qu'il en soit, il faut crever l'abcès. Et parfois, le seul moyen d'avancer, c'est de faire cohabiter votre rôle de Scrum Master avec celui d'un manager agile. De toute façon, pour l'équipe, l'important, c'est de mettre les problèmes sur la table et de pouvoir avancer, de pouvoir les régler. L'important pour l'équipe, c'est d'avoir un cadre clair, de savoir qui fait quoi, et que ce soit assumé. Ouais, voilà. Donc du coup, effectivement, il faut vraiment qu'on parle de ça. Ça, c'est vraiment, c'est tous les problèmes qu'on a. Voilà, moi, je suis obligé de gérer les trucs. Je n'ai pas les moyens, etc. Ok, on est bon, on est bon. Allez, on y va. Ah, mais elle veut quoi encore, cette équipe-là ? Il faut qu'on se voit. Moi, je voulais te parler de sujets qui sont assez importants. Moi, ce Scrum Master de l'équipe, c'est vrai qu'on me tient pas mal responsable. Tu me tiens responsable quand l'équipe marche plus ou moins bien. Ce que je comprends, je comprends que ça puisse être mon rôle. Mais en fait, j'ai un vrai problème avec ça. Pas que tu me tiennes responsable, mais c'est... En fait, ce n'est pas de notre faute si l'équipe ne marche pas vraiment. Elle n'a pas les compétences. On lui demande de tout livrer, de tout faire, mais on n'a pas de designer, on n'a pas la main sur la prod. Je crois qu'on doit voir d'autres équipes. Et puis d'ailleurs, tu sais, l'autre jour, j'étais allé les voir pour débloquer les choses, etc. Et puis, ils m'ont bien dit « Non, tu ne peux pas venir nous parler comme ça. Il faut passer par manager. » Enfin bref, du coup, au final, il y a tout le monde dans l'équipe qui est frustré. On perd du temps. Et comme moi, je n'ai pas ce mandat pour effectivement aller voir les managers, les directeurs, faire changer un peu les choses. On en est là. Et donc, on a besoin de toi, en fait. L'équipe, elle n'est pas au top. Et ça ne va pas se corriger tout seul. Et il faut vraiment que tu rentres dans la boucle. On a besoin de toi. Ouais, je vois. Ok, je comprends. Mais alors, tu vois ça comment exactement ? Tu peux m'aider ? Un outil que vous pouvez utiliser justement pour mettre tout ça au clair, c'est le Delegation Board de Management 3.0. C'est un outil que vous pouvez faire entre Scrum Master et Manager, mais aussi en faisant participer l'équipe. Tout simplement de savoir telle chose, c'est telle personne qui s'en occupe jusqu'à tel niveau. Ça peut être de complètement déléguer ou au contraire de dire ça, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui le garde en tant que manager ou tout simplement, ben voilà, c'est le Scrum Master qui s'occupe de ça, mais je veux juste être tenu au courant. Vous pouvez vous aider des différents niveaux pour justement placer des choses et de façon itérative. Ce n'est pas parce qu'une chose est dans une case que ça doit y rester toute la vie. Et ajouté à ça, vous pouvez utiliser le mandat de coaching dont on a parlé avec Vincent Loisy dans une précédente vidéo afin vraiment de s'aligner sur les responsabilités entre le manager, le Scrum Master ou la Scrum Master et l'équipe. L'avantage de ce mandat, c'est que ce n'est pas non plus contractuel, ce n'est pas quelque chose qui va apparaître forcément dans votre fiche de poste et que vous pouvez donc faire évoluer d'un comme un accord sans trop de contraintes. Vous ne voyez peut-être pas à quoi peut ressembler cette cohabitation Scrum Master-Manager. Voilà quelques exemples. Premier exemple, on peut avoir là ou le Scrum Master qui va se focaliser réellement sur l'équipe, sur le fonctionnement de l'équipe, alors que la manager ou le manager va se focaliser plutôt sur l'avancée individuelle et sur la carrière de la personne. Un deuxième exemple, c'est qu'encore une fois, le Scrum Master ou le Scrum Master va se focaliser sur l'équipe, alors que la manager ou le manager va plutôt se focaliser sur la communauté de pratique, c'est-à-dire comment faire pour bien travailler à l'échelle de l'entreprise. Troisième et dernier exemple qu'on va vous donner ici, c'est que vous, en tant que Scrum Master, vous êtes un membre de l'équipe et donc à l'échelle de l'équipe, au niveau de l'équipe, alors que le manager peut potentiellement porter la voie de l'équipe jusqu'aux plus hauts échelons de l'entreprise. Encore une fois, ce ne sont que des exemples, l'important, c'est de trouver pour vous la bonne façon de faire. On le voit, manager agile ou Scrum Master, ce n'est pas si loin que ça. Pour aider l'équipe, devenir manager agile, c'est peut-être une bonne stratégie, en tout cas, c'est un bon outil. Mais ça peut être aussi dangereux, donc faites bien attention à vous. Que vous souhaitiez aller jusque-là ou pas, la première étape, c'est de toute façon de mettre les responsabilités au clair. C'était le dernier épisode de la série Comment mener sa carrière de Scrum Master que je vous invite bien sûr à découvrir. Abonnez-vous car dès la rentrée, nous commençons une nouvelle série sur comment mettre en pratique une approche produit. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cette nouvelle série et en plus, il y aura plein de surprises. Mettez un pouce sur cette vidéo, partagez-la. On se retrouve au live pour discuter de cet épisode. Vous avez le lien dans la description. Ciao !